Bonjour, on va voir aujourd'hui une science sur l'entrée dans l'œuvre du dernier jour d'un condamné de Vectorico. On va commencer premièrement par le roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse ? C'est une œuvre littéraire à travers laquelle l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle. Le roman à thèse peut être considéré comme étant un roman réaliste. Il impose au lecteur une thèse à laquelle il doit adhérer et des arguments qui justifient la position de l'auteur. Donc le roman à thèse, il présente quoi ? Une thèse. Donc ce sont les mots soulignés. Une thèse, c'est-à-dire l'opinion de l'auteur ou bien c'est la position de l'auteur. Pourquoi il donne son opinion ? Donc pour partager son opinion avec le lecteur pour que le lecteur adopte à sa position ou bien son opinion. Et il utilise quoi ? Donc l'auteur utilise des arguments pour convaincre le lecteur. Donc c'est un roman de type argumentatif. Il y a une thèse, l'opinion de l'auteur et des arguments pour justifier sa position. Repassez au journal intime. Le journal intime c'est un récit écrit au jour du jour. L'auteur est présent personnellement et n'est pas destiné au public et conserve un caractère secret. Même s'il évoque des éléments extérieurs, l'accent il met sur le rédacteur du journal. Le journal intime, c'est-à-dire c'est une histoire, un récit ou bien une histoire, une histoire écrite quand, au jour du jour, chaque jour, quotidiennement, du lundi, du mardi, etc. l'auteur est présent personnellement. L'histoire donc ou bien ce journal est mis sur l'accent, donc sur le rédacteur, sur l'auteur lui-même. Il n'est pas destiné au public mais il est écrit donc à lui-même. Après, on va passer à la biographie de l'auteur. Donc c'est Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain français, donc des années de siècle. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Byzançon en France. C'est une ville de France, d'un père militaire puis général sur le règne de Napoléon. Il a connu une enfance difficile à cause de ses disputes avec ses parents. À l'âge de 20 ans, une épouse Adil Fouché commence à publier sa poésie. En 1823, il a publié son premier roman, Handisland. Son premier roman, c'est en 1823, donc publié Handisland. Et 6 ans plus tard, il publie oriental et le dernier jour d'un condamné. Il commence à devenir le chef du film des poètes romantiques. Et en 1841, il entre à l'Académie française. C'est-à-dire il fait partie de l'Académie française. Après, en 1851, et à cause de six positions politiques, contre Napoléon, Hugo est exilé en Belgique. Il ne retourne à Paris qu'après le début de la guerre franco-allemande en 1970 et il s'engage dans la politique. Enfin, en 1885, Hugo meurt de 22 ans à l'âge de 83 ans à Pâle. Il est mort à Pâle. En lissant derrière lui, une oeuvre politique, plusieurs oeuvres, plusieurs romans, etc. Donc, Dr Hugo, c'est un écrivain français vis-à-vis du siècle, mis en France. C'est un écrivain, dramaturge, romancier, poète et un homme de politique. On va voir, c'est un homme engagé. Donc, on va passer après à l'âge. Donc, on va voir d'abord six oeuvres. Donc, comme poésie, il a écrit les contemplations entre 1830 et 1855, les châtiments en 1853, théâtre, Cranwell, 1827, comme roman, le dernier jour d'un condamné en 1829, les misérables, 1862, Notre-Dame de Paris, 1831. Après, donc, l'engagement de Victor Hugo. Donc, on a dit, c'est un écrivain engagé. Alors, on va voir c'est quoi un écrivain engagé. L'engagement politique d'ego est essentiel dans ce contexte. Défense du peuple. Donc, dans les misérables. Donc, il défend le peuple. C'est-à-dire, il est créé sur le peuple, c'est-à-dire parmi les personnages. Donc, il appartient à la classe populaire, ou bien, le peuple. Dénonciation d'un justice aveugle et autoritaire. Exemple, le personnage de Jean Valjean, condamné au banne pour avoir volé un pain. Donc, ici, Victor Hugo, dans Les Misérables, à travers le personnage de Jean Valjean, il est condamné. Pourquoi ? Parce que, il a volé simplement quelque chose à manger. Et il a volé. Mais, il est contre cette injustice. Donc, il exprime sa position contre cette injustice sociale. Seulement, c'est un droit. Donc, manger, c'est un droit. Pour lui, donc, on ne peut pas condamner une personne qui demande simplement à manger. Prise de position humaniste, en particulier, contre la peine de mort. Il s'agit pour Hugo, à travers la narration fictive, des derniers moments d'un condamné à mort. Donc, ici, c'est l'histoire du dernier jour d'un condamné. Elle exprime son engagement. C'est-à-dire, elle pense à la réalité et défend les droits de la société. Et à travers, donc, la condamnation, eh bien, contre, il s'élève contre la peine de mort. Donc, de s'élève contre sa peine considérée comme barbare. Barbare et un humain. C'est-à-dire, un effort pour abolir sa peine de mort, ou bien la peine capitale, ou bien la condamnation à mort. Et au revoir à une prochaine séance. Merci pour votre attention.